Des artistes qui viennent pour la première fois, des chansons et de la musique en poche, jouées et chantées en direct rien que pour vous. Et pour savoir qui ils sont vraiment, ils répondent sans gêne et sans tabou aux questions de Sébastien Joël. C'est Choquet, Choquet, l'émission des meilleurs découvertes musicales. Bonsoir Diane. Bonsoir. Alors nous sommes en Corrèze, dans un joli petit village où se déroule le festival de Chantex. C'est la première fois que vous venez en Corrèze ? Oui, c'est la première fois. Et après 5h, 6h de train, un truc comme ça. Qu'est-ce que les gens sont gentils. On est dans un petit village et tout de suite une dame a ouvert sa porte pour que ma chienne d'aura puisse aller prendre avantage sur son pelouse. Après ça, elle m'a donné des seaux d'eau pour pouvoir, qu'elle voulait faire elle-même. J'ai dit non, non, non. Et elle a dit mais elle peut boire. Elle était inquiète qu'elle n'avait pas assez à boire parce qu'elle était essoufflée comme si c'était une boule d'anglais. Oui, voilà. La gentillesse des gens qui sont tout simplement autour de l'endroit où on va chanter parce que c'est en plein cœur du village. Qu'est-ce que vous recevez à travers vos tournées dans les petits villages comme ça du public ? La seule chose intéressante en fait, peu importe où on soit, si c'est en Israël, Palestine ou Hong Kong ou Jakarta ou, je ne sais pas, New York, Londres, Manchester. Ça, c'est toujours des visages qui comptent. Alors, je crois que j'étais touchée au plus profond par un type qui était à Châteauroux. Et cet homme de Châteauroux, chassant un larme au tout début du spectacle, ça m'a ému autant que, je ne sais pas, d'avoir fait Covent Garden à Londres ou les choses qui sont assez glorieuses ou même le Châtelet. C'est, c'est, cet visage-là, c'est touché par une musique arabe qu'il n'a certainement pas imaginé que ça viendrait jusqu'au, jusqu'au lui, peut-être pour la première fois. La prochaine chanson, eh bien, je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout. Quand Serge m'a écrit, je lui ai dit, je n'aime pas du tout cette chanson. Et il m'a dit, tu vas la chanter comme. Et je lui ai dit, je ne comprends pas parce que tu sais très bien que je te laisse les choses avec du rythme, du rythme. Je n'aime que des choses lentement et tristes. Il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va se faire chier ? Il a dit, il faut les choses avec du rythme pour mettre en valeur les choses qui sont lentes et tristes. Et bien sûr qu'il avait raison. C'est un poète, un musicien, il avait raison, évidemment. Cette fois-ci, j'étais quand même un peu perplexe parce que je ne comprenais pas non plus les mots. Et cette fois-ci, Serge, qui était tellement un génie avec des mots, avait décidé de jouer avec des lettres. Ça faisait des choses comme, amour, hélas, ne prend qu'un M, faute de frappe, c'est M. Bon, M sur IBM, enfin bref, je l'ai fait et je me suis dit, oh, c'est terminé, on n'entendrait plus parler de cette affaire. Erreur. Erreur, il y a des gens qui cherchent, qui dénichent, il faut faire l'attention. Ils l'ont fait, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé que c'est une très, très bonne idée que je le chante pour vous ce soir. Et je crois que cette personne est déjà mal, mais je n'ai pas d'épreuve. Peut-être parce qu'il y a un décalage entre les mots de Serge et la musique qui fait qu'on entend encore mieux des mots parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ce fond orchestral. Et puis, la vision des musiciens, la vision de ce que Bertrand peut créer, même quand les endroits sont pauvres ou on n'a pas des lumières qui sont les mêmes que si c'était au Châtelet, eh bien, il se débrouille avec des machines pour faire de la magie, il met du fumigène, il met des lumières. Enfin, c'est toujours plus drôle quand on a des moyens de bord de voir comment on va réussir de créer du magique malgré tout. Et à 10 heures ce soir, sur la petite place publique où il y a des habitants, 300 habitants, eh bien, je crois qu'ils attendent à peu près 1 000 et je ne peux pas imaginer ce que ça fait. Ce soir, aucune idée. Sauf que vous êtes rentré chez des gens qui vous ont accueilli des bras ouverts et peut-être qu'ils ont seulement vu sur la télévision. Et moi, je trouve que l'humain est intéressant, la personne est intéressant. Et c'est seulement comme ça qu'on peut changer le monde, je crois. Je ne sais pas que je suis sur une tripe sociale, mais je crois que c'est aussi intéressant d'aller à Texas avec ces mêmes musiciens parce que je pense qu'ils seraient étonnés à quel point ça peut leur faire peut-être plaisir, peut-être une chose de langage français. Ils avaient toujours peut-être juste eu une impression que ça ne les concerne pas, que ça soit tellement étrange pour eux. Par le fait que les gens viennent, ça montre déjà une curiosité fantastique. Si pour un peu, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre musique, ni vos musiciens, et probablement pas l'auteur, c'est encore plus incroyable qu'ils viennent. Alors, après ça, tu veux qu'ils partent avec un vrai bonheur qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient en eux, la sensation d'avoir participé à quelque chose qui va être mémorable pour nous, et pour eux surtout, que la vie n'est pas exactement pareille, qu'ils se sentent importantes, que c'est les visions des gens qui sont importantes. Quand on met des petits danseurs tchétchènes, danser devant les gens à Paris, voilà que nous, on est complètement pareils. Ma mère qui vient de mourir, elle a eu, avant-hier, j'ai reçu les mains de tous ces enfants tchétchènes, de Tchétchènie, chacun a marqué un mot pour ma mère, parce que ma mère les a aidées à Londres, à 88 ans, elle s'intéressait à leur cause. Eh bien, c'est les vachement touchées que, pas seulement moi qui ne connaissais pas, mais que ma maman, qui ne connaissait pas non plus, qu'on était prêtes à les aider, d'être là, solidaires pour eux. Et voilà, j'espère que ma mère sait que ces petits-enfants, ça a compté pour eux, qu'elles soient là, qu'on a dit adieu à le bus qui partait dans le noir, vers le URSS. Enfin, c'était magique pour nous, et je pense que grâce à ma mère et cette génération vieille qui est venue, cette vieille dame digne de 88 ans, ça les a touchées à fond. Oh, je voudrais tant que tu te souviens. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois qu'elle est de pré-mère, et Cosma. Arabesque, l'album, c'est une histoire d'amour qui va bientôt fêter sa quatrième année. Comment vous en êtes arrivée à imaginer que ça pouvait être possible de mettre de la musique arabo-andalouse sur des textes de Serge Gainsbourg ? Ah, ça, c'est pas moi du tout. C'est Philippe Le Richem. Et Philippe était la personne qui a eu pour Serge l'idée, alors qu'il s'apprêtait de faire un troisième album, qui aurait été sans doute magnifique, parce qu'il a fait L'homme à la tête de chou et L'homme à la tête de Nelson juste avant, il voulait faire un autre, ou il mourait dans un taxi anglais. Et Philippe était envoyé par la maison de disques pour chercher d'autres artistes, parce qu'on lui grondait qu'il était toujours avec nous. Et il s'est pointé à l'Olympia, je sais pas, à deux heures du mat, et l'artiste n'est pas venu. Minuit, je sais pas. Par contre, le disque jockey mettait Bob Marley. Et pour Philippe, c'était la première fois qu'il entendait du reggae, et il a foncé vers les Virgin Megastores, n'existaient pas à l'époque, c'était probablement le drugstore. Et avec un masque de disques, il est arrivé, 5 pistes, rue de Verneuil, et il a dit à Serge, écoute ça, c'est ça que tu dois faire. Et Serge a écouté, et tout de suite, il a eu l'idée de Marie-Lou chante le reggae, la javanaise en reggae, et puis finalement la martiaise qu'on connaît. Donc Philippe était souvent un instigateur de ne jamais, jamais se répéter, jamais. Et qu'il faut surprendre toujours, toujours, et surtout devant une audience aussi pointue qu'Avignon, tu peux pas chanter avec un pop-band comme j'avais fait. Il a dit qu'il venait de signer Djamal Benyales et Djamal Femmes, qu'ils étaient, que Djamal était le premier violine de Oran, et qu'il avait ce groupe. Alors j'ai écouté, je voyais pas du tout comment ça pouvait se passer d'ailleurs. Et puis dès que j'ai entendu Elisa, j'ai compris, on est parti à Avignon, et là j'ai vu les gens sidérés. Alors justement, avec Arabesque, par rapport à ce que vous venez de dire, vous profitez de faire le tour du monde, parce que là vous avez quasiment fait le tour du monde avec l'album, est-ce que ça a permis dans certains pays de découvrir justement Serge Gainsbourg ? Je crois, je crois que j'ai une sorte de bonus pour moi, que les autres artistes français n'ont pas, c'est que je suis connue dans le monde entier, moi je t'aime non plus. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. C'est une carte de visite qui est curieusement, alors que c'est une fardeau souvent que les gens parlaient que de ça, mais en Italie, en Portugal, en Allemagne, en Amérique du Sud, pourquoi je suis invitée ? Même en Hong Kong, c'est je t'aime non plus. Ils vous connaissent à cause de je t'aime non plus. Ils n'ont jamais entendu Babylone et Babylone, ils n'ont franchement jamais entendu ni le Marseillaise par Serge, ni l'homme à la tête de chou, ni même Mélodine Nelson, c'est je t'aime non plus. Il ne faut jamais dénigrer l'époque de Serge, quand il a fait, quand il a devenu Gainsbourg. C'est bien grâce à des enfants, qui étaient ceux qui ont plu à Gainsbourg et au Cyproc, qu'ils ont fait un disque d'or à Serge avec la Marseillaise. C'est les épiceuses, ou je ne sais pas comment ils appellent, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils avaient raison, ce n'étaient pas des vieux chenots qui l'ont acheté, jeter mon nom, pardon, Mélodine Nelson et l'homme à la tête de chou. Qui a rendu sa disque d'or ? C'est ces enfants-là, parce qu'ils ont été fascinés par les personnages de Gainsbourg. Ils se sont demandé un peu plus tard, qu'est-ce qu'il a écrit avant, et avant ça, et avant ça, ils ont remonté le filière. Et grâce à Dieu, il était quand même reconnu et aimé de son époque, parce que 30 ans en avance, c'est à peu près tout. Quand il est mort, il s'est prêté de partir avec Philippe Richem, qui avait organisé tous les vieux jazzmen de Nouveau-Oléans. Ça aurait été génial comme disque. Il avait besoin, après un adolescence, il y a une gratte où tous les filles ont dit, écoute, reviens plus tard, quand tu seras plus âgé, avec ses grandes oreilles, il a eu quand même un début qui était tellement choquant. Moi, j'ai dit, comme il ne s'aimait pas, il avait besoin que les autres l'aiment. Donc, je suis contente que quand il est mort, il savait qu'avec Coluche, il était l'homme le plus populaire de la France. Parce que cette erreur était quand même assez étrange et ça ne venait certainement pas de moi d'avoir trouvé cette étrangeté. Ça a commencé en 1999, en fait. J'ai eu un coup de téléphone de Laura Adler qui m'a demandé si je voulais avoir carte blanche de le festival d'Avignon et ça serait transmis en direct sur France Culture. Évidemment, j'étais très, très flattée. Et immédiatement, elle s'est inquiète parce que je me suis dit, oula, dans le titre France Culture, il y a culture, j'en ai parlé de masse, sur une heure, ça reste de se voir. Donc, j'ai déjà fini vite Philippe et j'ai dit, Philippe, Philippe, qu'est-ce que je dois faire ? Et il m'a dit, tu dois le faire, tu peux le faire. Il m'a dit, tu peux faire trois chansons au piano. Après ça, on m'a s'ennuyer un peu. Il a dit, tu peux faire cette poésie-là que tu aimes tellement, d'Ana Akhmatova. C'est vrai, j'étais folle de la poétesse russe qui s'appelait Anna Akhmatova. Mais tu ne veux pas? Anna Akhmatova, c'est parfait pour France Culture, mais c'est parfait. Je partirai avec un musicien comme je me suis infiltrée en Bermenay sans être attrapée et rencontrer Aung San Suu Kyi. Je trouverai mon chemin avec, il était formidable. C'est un garçon alsacien qui a un enfant en plus qui a cette chose de ne pas pouvoir communiquer. Donc, il était un humaniste en plus. On est parti tout de suite à Kigali avec Médecins Sans Frontières, sac à dos. Et puis, tu donnes ce que tu peux donner aux personnes qui sont dans le désarroi. Tu les fais penser à autre chose en chantant couleur café une heure et demie de penser à autre chose. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur d'avoir cette liberté-là, de savoir que je peux partir avec ça dans le monde entier. Je serai la vieille Anglaise, pas seulement sur le continent, dans le monde entier. qui a un pays, ça en plus énormément. C'est le bonheur. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada